Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du retour d'expérience des porte-avions américains au combat contre Ansarala en mer rouge, mais également les frappes qu'ils ont fait au Yémen, les frappes qu'ils ont fait en Syrie et la protection d'Israël pour lesquelles ils ont été sollicités, notamment avec le HIC, avec le porte-avions Eisenhower, qui vient tout juste de rentrer de 9 mois de mer, dont 7 mois en confinement, si je puis dire, sans aucune escape. Et ce groupe aéronaval a tiré plus de 800 munitions, que ce soit contre des missiles balistiques, contre des drones aériens, contre des drones sous-marins ou contre des drones de surface. Comme souvent dans nos interviews, les Américains nous ont livré beaucoup d'informations, beaucoup de retours d'expérience qui peuvent être utiles pour notre propre aéronaval, pour notre compréhension également de ce type d'événement que nous avons suivi quasiment en temps réel sur la chaîne en vous faisant de nombreuses analyses. Et vous allez vous rendre compte, même un groupe aéronaval américain, même un porte-avions américain, avec près d'une centaine d'aéronefs à bord, avec 100 000 tonnes de diplomatie, comme le dit l'expression, a eu besoin de la couverture de chasseurs de l'US Air Force, car les opérations aériennes ne peuvent, avec des chasseurs aéronavales, être faites à 24 sur de longues périodes. Cela nous rappelle donc également les talents d'Achille de groupes aéronavales. Cela amène à mûrir la réflexion sur leur futur dans les guerres de haute intensité. Et surtout, cela rappelle l'importance d'avoir des bases de soutien, même si vous disposez d'une marine très puissante, la première marine au monde en termes de puissance pour ce qui est de la marine américaine. On rentre un petit peu dans le détail, juste après le jingle. Et j'en profite pour vous parler de la soirée du samedi 28 septembre. Ce sera sur le terrain de Paris-Saclay-Versailles, qu'on appelait à mon époque Toussus-le-Noble à l'ACTF, l'Aéro Touring Club de France. Un des plus vieux clubs de France, mais également, il faut le dire, le club où mon paternel a fait son tout premier vol il y a maintenant très très longtemps. Je crois que ça fait 50 ans, pour être précis. Si vous souhaitez vivre une petite soirée aéronautique, très sympa, c'est à partir de 17h, vous pourrez voir les avions du club. Vous pourrez notamment voir les tout nouveaux Cirrus 22, le G7, que j'ai eu la chance de tester. On va essayer de vous sortir la vidéo avant cette journée. Et après, derrière, il y a un concert de rock et je serai présent. Alors, si vous voulez passer une petite journée de début d'automne très aéronautique, rendez-vous à 17h. On vous met le lien pour la billetterie juste en dessous. Vous allez voir, c'est un club avec une excellente ambiance. Donc, le Dwight Eisenhower, ils ont appareillé juste après les attaques du 7 octobre en Israël. Leurs ordres étaient très simples. Prenez la meilleure vitesse possible et allez vous rendre en Méditerranée. Faites une rencontre avec le Ford tout dernier porte-avions américain qui était sur place à ce moment-là. Prenez des photos pour la communication et faites de la deterrence. En gros, faites de la dissuasion. Montrez que les porte-avions américains, les groupes aéronavales sont présents et que bouger un petit peu trop ne serait pas une situation d'avenir. Je vous rappelle que les armées, toutes les armées occidentales, ont vocation normalement à faire de la dissuasion. Vous devez être prêt à intervenir en espérant que votre préparation, que la communication que vous faites autour de votre préparation, elle dissuade l'adversaire de passer à l'action. Alors, initialement, ce qu'ils devaient faire, le Hague, c'était partir en Méditerranée, faire des escales, notamment à Marseille, et après partir dans le Nord, faire des exercices avec l'OTAN. Ils avaient six escales de prévu. Forcément, comme disent les Américains, « The enemy gets a vote ». L'ennemi a droit de voter. Et là, l'ennemi avait voté pour que les escales ne se passent pas tout à fait comme prévu. Et au final, ça a été sept mois d'opérations très intenses, avec de nombreuses premières pour ce déploiement. La première, déjà, ça a été l'interception des missiles balistiques par le groupe aéronaval. Je vous rappelle qu'il y a des missiles de croisière qui ont plutôt tendance à voler à basse altitude, subsonique, et des missiles balistiques qui montent, qui sortent de l'atmosphère, qui prennent de l'énergie potentielle de pesanteur, et après, qui arrivent avec une forte énergie cinétique, plus de Mach 3, Mach 4, et qui vous tournent dessus, et leur interception nécessite du système de guidage et de tir très différents. Un avion de chasse ne peut pas intercepter un missile balistique. Un F-16, un F-22, un F-18, non, il ne sait pas faire. Par contre, un missile de croisière qui fait du Mach 08 à basse altitude, là, c'est possible. Donc, première interception de missile balistique pour l'US Navy, ça a été fait lors de cette sortie. Première victoire aérienne pour une femme pilote dans la Navy, femme pilote tout court d'ailleurs, ça a été fait également, et cette photo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle était super ennette. Alors, c'est une victoire aérienne contre un drone, pas contre un aéronef habité. Ensuite, le gros leurre, l'avion de guerre électronique issu du super-aéronef, a détruit pour la première fois un hélicoptère, probablement un Mi-24, mais au sol. Donc, ça ne compte pas vraiment en victoire aérienne, mais il y a communication de la part des Américains. Autre première à réaliser lors de cette sortie, c'est un tir de AGM-88E. Vous connaissez le ARM, qui notamment a été envoyé en Ukraine. Eh bien, c'est le AARGM. C'est la nouvelle version du ARM qui a pour vocation à se guider et à détruire des systèmes de défense aérienne ou des radars. Cela détecte les émissions et va dessus. C'est la nouvelle version. Également, il y a eu les premiers tirs des standards missiles 3, qui n'avaient jamais été utilisés avant. Et donc, tout cela a permis aux Américains de collecter énormément de retours d'expérience lors de ce conflit, qu'on peut plutôt dire de basse intensité, mais qui a duré et d'ailleurs dure toujours et qui a également montré certaines faiblesses dans les marines européennes, notamment les Allemands ou les Néerlandais qui ont eu quelques soucis. À bord du porte-avions, vous avez 3000 personnes qui appartiennent au bateau, 2000 personnes qui appartiennent au groupe aéronaval et vous aviez environ un tiers de cet équipage pour qui il s'agissait de la première sortie en mer. Et le commandant du porte-avions explique bien que tous les jours, il prenait le micro et il essayait de remotiver ses troupes de leur expliquer à quel point leur travail comptait et était important car essayez de vous imaginer 7 mois sans sortir sur un porte-avions avec des attaques quasi journalières et des interceptions de la part de drones. Même si l'être humain a la capacité à s'adapter extrêmement vite, cela reste un environnement assez intense et pas connu pour la Navy depuis des décennies. Au total, le porte-avions a fait 14 000 vols, 32 000 heures de vols c'est quand même gigantesque et 15 000 appontages. Si vous me dites pourquoi est-ce qu'il y a plus d'appontages que de vols, c'est parce que des fois on peut faire un vol et être recatapulté, revenir et la manière dont on a compté les missions si je puis dire, si vous n'avez pas coupé le réacteur et changé de pilote, ça compte comme un seul vol donc c'est ce qu'on appelle les catapos. Vous vous posez, vous êtes catapulté, vous revenez. Par exemple, quelque chose que l'on fait avec les avions Hawkeye pour permettre aux pilotes et aux copilotes de s'entraîner de manière quotidienne à l'appontage. Vous êtes catapulté, vous faites votre mission, vous revenez, le commandant de bord pose l'avion, ça recatapulte et ensuite c'est le copilote qui pose l'avion et comme ça tout le monde maintient, ce qu'on appelle les currencies, maintient ses compétences et peut continuer à voler de jour ou de nuit. Ils ont également tiré plus de 60 missiles RR et ont notamment fait ouvrir une nouvelle configuration, la configuration du Super Hornet avec 4 AIM-9X. Donc ça c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il n'avait pas anticipé en amont malgré la guerre en Ukraine que le Super Hornet pourrait se voir utiliser à des fins de chasse de missiles de croisière ou de drones et que tirer de l'AIM-120 donc du missile moyenne et longue portée qui coûte très cher ne serait pas très rentable et qu'il vaut mieux tirer des missiles plus petits comme le 9X car de toute façon non, vous n'allez pas engager un drone à très longue distance ou un missile à très longue distance même si on donne un météore un missile qui peut tirer à plusieurs centaines de kilomètres face à un drone face à un missile de croisière même au-dessus de la mer vous allez vous rapprocher pour optimiser vos chances d'interception dans 99% des cas pourquoi ? parce qu'il faut pouvoir détecter, identifier s'assurer d'être dans les règles d'engagement et surtout votre objectif est d'augmenter la létalité de votre missile donc plus vous êtes proche sans être trop proche à ce qu'on appelle une limite courte plus vous augmentez votre PK la probabilité of kill vos chances de faire but et à plusieurs millions d'euros pièce votre missile vous voulez vous assurer que ça marche bien et l'autre contrainte c'est que regardez sous les ailes on n'a pas un nombre de missiles illimités donc il faut aider votre missile à vous aider à faire but donc le mettre dans un domaine de tir idéal et c'est pour ça que sur cette chaîne depuis maintenant des années et bien ce n'est pas tout de regarder ce que vous disent les powerpoint ou même les fabricants d'armes la guerre c'est pas ça la guerre c'est des opérationnels qui essayent de faire une mission et qui ont permanence des difficultés auxquelles il faut faire face donc quand je vous donne par exemple que 4 ou 5 missiles vous voulez que vos 4 ou 5 missiles fonctionnent vous allez donc des fois ne pas ouvrir le feu même si sur papier ça peut passer car vous estimez que la probabilité de faire but n'est pas assez bonne et donc vous allez manœuvrer votre avion ça va vous prendre plus de temps ça va rendre l'interception plus difficile voire ça va vous faire augmenter un petit peu les risques et c'est notamment pour ça qu'on a pu voir en Ukraine des 1029 être détruit par des morceaux de drone car à un moment il faut se rapprocher les américains ont quand même mis des limites et c'est ce qu'il faut faire ils ont notamment communiqué sur le fait qu'ils n'avaient abattu aucun drone ou missile en l'air au canon ils ont tout fait au missile au niveau du rythme à bord ce qu'il nous est communiqué c'est qu'en moyenne les vols faisaient une heure et demie donc des vols sans ravitaillement probablement avec des petits bidons quand même pour augmenter votre autonomie et qu'ils faisaient 8 à 9 pontées par jour c'est à dire que 8 à 9 fois on fait partir les avions et après on les récupère ce qu'on appelle en anglais le deck cycle ils avaient en permanence pendant les opérations aériennes du chasseur en l'air mais du chasseur avec la nacelle de ravitaillement donc c'est ce qu'on appelle une nounou ce qui leur permet quand des avions reviennent de pouvoir refaire le plein s'ils n'arrivent pas à apporter mais surtout ce qui permet à ce ravitailleur F-18 qui tourne au-dessus du porte-avions d'avoir des missiles et de protéger le porte-avions comme ça ça vous permet de faire une double mission vous êtes à la fois l'avion tanker ravitailleur si un collègue a besoin et en même temps vous avez un radar vous surveillez et s'il y a un drone un contact tout de suite à vitesse subsonique mais quand même du Mach 08 Mach 09 vous pouvez aller dessus vous pouvez intercepter si besoin vous pouvez abattre c'est la grosse force de l'aéronomale c'est d'avoir ses tankers vecteurs de missiles RR le rafale marine c'est pareil malheureusement j'ai envie de vous dire l'armée de l'air n'a pas cette option peut-être qu'à terme ils l'achèteront à l'heure actuelle ils utilisent des A330 MRTT mais vous ne pouvez pas tirer un missile avec un A330 pour le moment donc de manière générale ce qu'ils nous expliquent en source ouverte c'est qu'il y avait toujours à minima deux chasseurs à côté du porte-avions en protection et toujours à minima une frégate également entre le porte-avions et la menace dans les interviews on apprend également que le porte-avions a dû beaucoup se déplacer car s'il restait trop dans une zone ce qu'on appelle une CVOA donc carrière-vaisselle opérative traditionnellement on donnait des zones dans l'océan au porte-avions où ils tournaient plus ou moins en rond et bien ça c'est quelque chose qui marche bien en temps de paix ou en temps d'opérations très asymétriques face à des adversaires qui vous envoient des drones qui vous envoient des menaces et bien ça ne fonctionne pas et le porte-avions a dû plusieurs fois faire des reprises si je puis dire changer de zone afin d'éviter les menaces donc l'agilité de déplacement est extrêmement importante et revenu sur le devant de la scène ça demande donc à tout le monde une bonne coordination ça c'est un gros avantage de l'aéronaval par contre comme je vous l'ai dit en introduction on ne pouvait pas avoir des opérations aériennes H24 donc ce sont des F-15 et des F-16 de l'armée de l'air qui sont venus lors des créneaux où la chasse de la Navy ne volait pas point très intéressant donc là ça peut être intéressant de réfléchir deux porte-avions deux porte-avions qui en gros chacun a une activité aéronautique de 14h un serait de jour l'autre serait de nuit et on revient à l'importance d'avoir plusieurs porte-avions si vous avez un seul porte-avions vous vous doutez bien le retour d'expérience en 2024 partageant source ouverte le prouve bien vous ne pouvez pas H-24 avoir une permanence aérienne alors ils avaient des hélicoptères qui tournaient quand même H-24 mais l'activité chasse H-24 sur 7 mois les américains ne savent pas faire on va être clair ça veut dire que personne ne sait faire sur Terre et que c'est peu envisageable sur le long terme pendant ce temps là ils ont quand même fait des missions offensives 7 attaques contre le Yémen dont certaines en coopération avec l'US Air Force d'autres en coopération avec la Royal Air Force ils annoncent qu'après ces attaques ils sentaient une baisse à ralentissement des attaques en mer rouge donc ils estimaient que ça a été quand même efficace même si ça ne les empêchait pas comme on a dit sur la chaîne ce n'est pas quelques bombardements qui vont arrêter les outils outils qui ont été renforcés par des années de conflits que ce soit contre les Émirats ou contre l'Arabie Saoudite il y a toujours ce conflit en cours et à l'heure actuelle on ne voit pas de porte de sortie d'ailleurs l'amiral commandant de la Task Force estime que la solution est plutôt de l'ordre du politique et ce n'est pas ces frappes là qui pourront résoudre le problème lors de leur partage de retour d'expérience les officiers supérieurs du bâtiment ont également fait remonter le fait qu'ils avaient fait du secours aux personnes par exemple avec le Tudor où une personne avait été décédée lors d'une attaque ils ont récupéré plus de 25 personnes grâce à un navire d'escorte après ils ont ramené sur l'Aïk et il y avait des nationalités très hétéroclites et sur le bateau américain il y a une telle diversité bien qu'ils avaient des marins qui parlaient la langue des naufragés et cela a rendu à des choses beaucoup plus faciles mais là une remarque intéressante qui est celle qu'il a été annoncé par les américains que certains navires que certains pays ne s'arrêtaient pas pour ramasser les naufragés de la mer les américains forcément le font les membres de l'OTAN également ils n'ont pas voulu donner de nom mais ils ont clairement dit que tout le monde ne respectait pas le droit de la mer et tout le monde n'allait pas tendre la main vers des naufragés dans cette zone qui est quand même assez dangereuse à l'heure actuelle au niveau des petits détails si vous êtes un ensemble de la marine il faut savoir que maintenant ils ont du wifi à bord des porte-avions américains que cela a aidé à maintenir un haut moral mais également à maintenir une plus grosse présence sur les réseaux sociaux et donc à faire de la communication et le Hike vous avez vu a fait beaucoup de premières et en 1994 c'était le premier bâtiment américain à avoir des femmes à bord donc c'est un navire qui est habitué aux grandes premières en définitive ce que je retiens de ce retour d'expérience c'est trois choses la première je n'en ai pas encore parlé c'est que l'amiral estimait qu'ils étaient sous-préparés à faire face aux menaces de drones le fait qu'ils aient besoin d'ouvrir un nouveau domaine d'emploi de vol pour le super-en-être avec quatre missiles RR courte portée le montre ils ont sous-estimé la menace de drones alors qu'ils ont appareillé il y avait déjà la guerre en Ukraine depuis un paquet de temps ça montre bien à quel point nos armées occidentales peuvent manquer d'agilité pour vraiment comprendre et bien que il y a une vraie transformation dans la troisième dimension à l'heure actuelle et qu'il faut vraiment vraiment changer nos méthodes ce qui nous a permis d'avoir des armées efficaces jusqu'à maintenant n'est pas ce qui nous permettra de rester efficaces dans le futur à cause de ces fameuses nuées de drones le deuxième point c'est contre les drones de surface et sous-marins c'est une nouvelle menace les américains ont déjà eu des pertes d'attentats terroristes à cause de ça petite nouveauté dans ces petits bâtiments ils mettent des faux pêcheurs ce qui vient gêner forcément la désignation et ce qui vient retarder la capacité d'ordre d'engagement d'ouverture du feu ça montre bien qu'en face ils comprennent les règles d'engagement mais également ils peuvent jouer avec ça on en parle depuis longtemps sur la chaîne c'est un gros talon d'Achille quand vous n'êtes pas en guerre totale vous ne pouvez pas tirer sur tout ce qui traîne il y a des règles d'engagement quand l'adversaire le comprend il les utilise pour gêner votre ouverture du feu et le troisième point c'est le fait que ce porte-avions des bateaux des bâtiments les plus puissants du monde se retrouvent à devoir avoir l'aide de F-15 et de F-16 de l'US Air Force se retrouvent donc à devoir opérer à proximité quand même de bases de soutien aérien pour pouvoir H-24 être parfaitement protégé avec deux avions en l'air on voit bien les limites quand même en termes de rythme circadien de rythme de travail de l'aéronaval d'où l'importance d'en avoir plusieurs mais également l'importance d'avoir des bases un petit peu partout car au début ils ont tiré tellement de missiles les escorteurs qu'ils ont dû aller ravitailler ils ont dû aller ravitailler pendant pas Rota en Espagne et ça reprenait une semaine pendant une semaine vous perdiez un bateau d'escorte et après ils se sont mis à pouvoir ravitailler en Arabie Saoudite à seulement deux jours de mer et ça allait beaucoup plus vite ce qui nous amène également vers la difficulté de refaire le plein d'armement pour les escorteurs en mer sujet sur lequel les américains travaillent sur lesquels la France travaille sujet qui n'est pas évident et sur lequel on avait attiré l'attention il y a plusieurs années sur la chaîne car c'est bien de pouvoir se projeter à l'autre bout du monde mais une fois que vous avez tiré 10, 20, 30 missiles s'il ne vous en reste plus beaucoup et bien c'est bien très compliqué et vous avez d'autant plus de chances d'ouvrir le feu rapidement qu'en face on vous envoie beaucoup de missiles de croisière ou beaucoup de drones et nous avons vu que dans le monde actuel c'est le cas dernier point qui est plus un axe de réflexion on voit également qu'il peut y avoir des sortes de conflits levés entre protagonistes qui connaissent très peu de pertes humaines et qu'on a ce petit déplacement de la norme où nous entrons maintenant depuis pas mal de mois dans un monde où on trouve presque normal que nous ayons des combattants que ce soit de nos nations ou de nations alliées qui soient en train de se battre contre d'autres personnes le tout à coup de munitions téléopérées avec très peu de morts cela a un gigantesque coût coût qui est beaucoup plus fort pour le défenseur que pour l'attaquant je vous rappelle que pour un petit drone à quelques dizaines de milliers de dollars en face les bateaux ne vont pas hésiter à tirer des missiles standards à 2, 3, 4 millions de dollars c'est également pour ça qu'ils essayent d'envoyer des avions avec des missiles RR qui ont quand même des coûts d'acquisition légèrement plus faibles surtout si vous tirez ceux qui sont plutôt vieux et qui vont bientôt devoir être démontés démantelés car oui les missiles ont une durée de vie vous les achetez vous les stockez et quand ils arrivent en fin de vie vous devez les démonter et ça a un coût donc autant les tirer ou les céder à d'autres personnes allez je vous dis à très bientôt sur la chaîne peut-être rendez-vous le samedi 28 à la CTF sur le terrain de tous une noble d'ici là on va peut-être se croiser en formation en workshop on a un agenda qui est bien rempli là on n'arrête pas j'espère que vous avez apprécié super casquette cadeau d'anniversaire que j'ai reçu pour mes 38 ans il y a quelques jours je remercie le chef d'escadron qui a eu la douce attention de m'offrir ceci allez fly safe le chef d'escadron